Je vais vous montrer des statistiques qui démontrent que la plupart des Noirs venaient d'Amérique. Regardez ce tableau. Quand vous voyez ce tableau, c'est un tableau qui vous montre, si vous voulez, le fait, combien d'esclaves ont été déportés d'Afrique vers les Amériques. Amérique du Sud, Amérique centrale, Caraïbes, Amérique du Nord, tout compris. Donc, eux, ils arrivent à un total d'à peu près, donc ils vous disent 12 500 000, 21 300, voilà ce qu'ils vous disent. Donc, on vous dit aussi que, regardez, à partir d'une certaine date, 1801-1825, on commence à interdire les traites. Et malgré qu'on interdit les traites, vous pouvez constater qu'au Brésil, on a ramené plus d'un million encore d'esclaves. Et que la France en a emmené plus que les États-Unis sur le territoire. Parce que les États-Unis, il faut savoir qu'il y avait déjà beaucoup de noirs aborigènes. Donc, ils avaient un système pour les créoliser, les mélanger ou les assimiler. Et en fait, ensuite, par la suite, leur donner des noms comme Négros, Black ou tout ça. Alors que, finalement, c'était, ou Mulâtre, alors que finalement, c'est des descendants directs d'Amérindiens. C'est juste que comme, aujourd'hui, quand on vous dit que vous êtes Amérindiens, vous dites aux gens que vous êtes Amérindiens, d'une tribu Amérindienne et que vous êtes Noirs, on vous rigole au nez. Alors que, c'est justement ces tribus indiennes à peau claire, qui ont été mis dans des réserves, qui ont été mis tissés de force. Déjà, ils sont minoritaires en termes de nations indiennes. Si on regarde, parce qu'ils ne représentent finalement qu'un pour cent. C'est-à-dire qu'ils sont où, les autres Amérindiens ? On va dire, oui, les maladies, on les a massacrés. Mais non, frère, on a créolisé les gens. On a latinisé les gens. Mais ils ne sont pas morts. Et ça, on va vous le démontrer. Parce que, regardez, par exemple, le tableau d'après, quand on le compare à celui-là. C'est là qu'on voit la supercherie des carnets. Vous allez voir des choses qui ne sont pas cohérentes, à un moment donné. Je vais trouver le graphique. Voilà. Regardez-moi ce graphique. Vous voyez, je vous ai dit, dans les années 1800, entre 1804, 1830, 1838, tout ça, on commence à interdire les traites, c'est-à-dire d'importer. Bon, il y a encore des flibustiers qui emmènent des esclaves. Mais comment est-ce qu'après l'interdiction, on parle, parce que là, entre cette décennie-là, on va dire, jusqu'à 1810, déjà, quasiment tous les traites, tous les pays d'Europe, quasiment ont interdit la traite. Les premiers, les Anglais. Et là, jusqu'en 1820, à part peut-être le Brésil ou quoi, mais je veux dire, toutes ces décennies-là, vous voyez le nombre d'esclaves qui augmente, c'est-à-dire que là, en 60 ans, c'est-à-dire que, si on commence, là, allez, en 50 ans, c'est-à-dire que là, il y a déjà un peu plus d'un million d'esclaves. Mais regardez, en 50 ans, un million d'esclaves noirs. Comment voulez-vous passer d'un million à qu'un million si on a arrêté la traite ? Regardez les dates, 1800, 1810, 1820. Vous pouvez tous aller vérifier. Même s'il y a eu des flibustiers, ils n'ont pas pu emmener plus d'esclaves pendant que c'était interdit d'Afrique. Donc, ils venaient où ces autres ? Ils venaient d'où ? Il faut comprendre que les Caraïbes, l'arrivée centrale et l'arrivée sud étaient peuplés massivement de noirs. Qu'on a trafiqué les carnets de bord des trafiquants pour faire croire qu'ils venaient d'Afrique, pour la plupart, ils venaient tous d'Amérique. Et la nation Tupinamba a été dévastée de cette manière-là. Les Garinagos, dit Kalina, Kalina ou Kalinago, Garifuna, donc, qui étaient dans les îles de Saint-Vincent, Guadeloupe, Martinique, tout ça, c'est-à-dire nous, des Amérindiens noirs, qu'ils sont allés se réfugier carrément vers le Belize, vers l'Amazonie et tout ça. Et d'ailleurs, le Lokono et les langues Saramaka, Aluku, tout ça, ce ne sont pas des langues africaines, ce sont des langues de la famille des langues Maipurane et autres qui sont du bassin amazonien qui sont des langues amérindiennes. Je reviendrai sur ça parce que, si vous savez, moi, j'ai fait 10 ans au Sénégal, j'ai pu voir que leur système de comptage, c'est des unités de 5 et les Kalinia, dans les Caraïbes, leur unité de comptage, c'est les doigts de la main, 5 et les doigts des pieds, 5. Donc aussi, il y a quelque chose qu'il faut que je fasse pour vous montrer à quel point les Caraïbes ont influencé et l'Amérique, les Noirs d'Amérique ont influencé la civilisation africaine, même antique, que ce soit celle du Ghana, des Bantous, des Yoruba ou de l'Ancienne Égypte. Donc, retenez bien ceci, normalement, en 1800, 1800 à 1810, normalement, tous les pays d'Europe ont interdit la traite. comment se fait-il que du moment où on interdit la traite, on n'a pas interdit l'esclavage, d'accord ? Donc, c'est normal qu'il y ait encore dans le graphique des esclaves, mais que ça augmente autant alors qu'on a arrêté la traite africaine, on n'a pas arrêté la traite interlope, la traite silencieuse, c'est-à-dire des Noirs d'Amérique transité vers les Caraïbes qu'on répartissait partout. Et, vous voyez bien, juste aux États-Unis, en 50 ans, les mecs passent d'un million à quatre millions. C'est-à-dire quatre fois plus de Noirs esclaves alors qu'on a arrêté la traite. Il y a un problème là, les amis, au niveau du mathématique. Il y a un problème au niveau des mathématiques. Je vous montre la preuve que la plupart des Noirs ne venaient pas d'Afrique mais d'Amérique.